Policiers et gendarmes requêtent 200 francs pour manger brochette. La corruption ne doit plus avoir droit de citer au Togo, surtout au sein des corps habillés. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, qui a pris récemment une mesure pour contrecarrer les requêtes policiers, lance un nouvel appel aux contrevenants. Pour le général, l'heure n'est plus aux faux et usage de faux. Intervenant jeudi à un atelier organisé par l'autre autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infarctions assimilées, le ministre a de nouveau manifesté l'engagement du gouvernement à combattre rigoureusement la corruption. L'heure n'est donc plus à l'absentéisme aux faux et aux usages de faux, aux raquettes, aux pots de vin, au dessus de table, aux abus de fonction et de pouvoir, au trafic d'influence, à l'engagement illicite ou l'arcisme au déni de justice, a-t-il indiqué. Il estime que la police et la garde amoureuse doivent également constituer un maillot important de la chaîne de lutte contre ce fléau qui ne gangrène l'économie du Togo. Le ministre en charge de la sécurité va demander à ses agents de jurer de ne plus s'adonner à des pratiques qui s'assimilent à la corruption. « Je voudrais nécessairement demander aux uns et aux autres de frapper la poitrine et de dire qu'on doit arrêter », a exhorté le général Yaka. Selon lui, ce n'est même pas grand chose que les hommes entraillis prennent sur la route. Ce qu'ils prennent, ce sont des petites pièces de sang avec lesquelles ils savent manger les brochettes, a-t-il dit. Le ministre souligne la nécessité pour le Togo d'en finir totalement avec la corruption afin de devenir un pôle d'attraction des investisseurs de tous bords. L'ancienne directrice générale de la gendarmerie soutient aussi que l'éradication de la corruption au Togo permettra au pays d'avoir une stabilité économique et financière. Cela aidera également l'État à s'en sortir avec de bonnes notes sur les indices de perception de la corruption mises en place par les différents partenaires. Rappelons qu'au dernier classement, le Togo a obtenu 3 sur 10 sur les indices de perception de la corruption et transparence internationale de la Banque mondiale et de la BAD, une note qui pourrait descendre encore plus bas si les douanières mesures ne sont pas prises. La corruption ne recule pas encore dans notre pays. Elle reste encore préoccupante. La candidature unique n'a jamais démontré sa pertinence. Jean-Pierre Fabre, le leader de l'ANSC opposition, est devenu il y a quelques jours maire de la commune du Golfe, nommé là où il est né. Grâce à la politique de décentralisation, il espère bénéficier d'une autonomie financière pour développer la ville. Dans l'entretien qui suit, M. Fabre n'explique pas la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il se déclare hostile à une candidature unique de l'opposition. « Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en votre qualité de nouveau ? » Mère de la commune de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre répond « C'est très simple. J'ai vu la commune dans laquelle je suis né se dégrader depuis des décennies sur le regard indifférent des autorités, les écoles, les marchés, les latrines, les dispensaires, les routes. Notre défi est de se développer et de développer cette commune qui fait partie de la vieille ville de Lomé pour améliorer les conditions de vie de la population. Il y a beaucoup de travail et je compte sur les uns et les autres pour identifier les problèmes et tenter de les résoudre. La commune aura-t-elle les ressources financières suffisantes ? » Jean-Pierre Fabre répond « Nous avons beaucoup de projets. Il faut évidemment des moyens. Il y a les recettes qui proviennent des transferts et des impôts. Tout ce qu'on peut faire pour trouver des fonds pour développer la commune, on le fera. À ce stade, j'ignore si ce sera un bras de fer avec le gouvernement pour que l'on nous transférera les ressources nécessaires. » Avec cette élection à la tête d'une mère, avez-vous renoncé à la présidentielle de 2020, Jean-Pierre Fabre ? « Non, pas du tout. Je suis un homme politique et à chaque fois que l'occasion se présente. J'ai tenté de changer ma légitimité. Les dernières élections m'ont encore prouvé que le peuple me fait toujours confiance. Mais je dirige un parti et ce sera à lui de se positionner et de prendre la décision finale. Et à supposer que votre parti vous désigne comme candidat ? Jean-Pierre Fabre, je suis un homme de devoir. Certes, je suis maire. Mais il n'y a aucune incompatibilité entre le poste de maire et celui de candidat à l'élection présidentielle. Quoi d'un candidat unique de l'opposition ? Jean-Pierre Fabre. Ça fait des années que ce sujet pollue le débat politique. Cette idée est certes, c'est disant, mais superficiellement unique. Quand on l'aborde avec rigueur et sa passion, on se rend compte que c'est le type de solution qui n'est pas la bonne pour notre pays. L'histoire est têtue. Quand on fait la somme de toutes les voix de l'opposition lors de différentes élections présidentielles, on s'aperçoit que les résultats ont été en dessous des ententes. Ma préférence va donc à des candidatures multiples de l'opposition au premier tour avec d'éventuels regroupements pour le second. Fabre n'a pas répondu à l'invitation du premier ministre. Face aux critiques dont il est objet, le président de l'année de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a apporté plusieurs clarifications mercredi. D'abord, il n'a pas rencontré le premier ministre pour négocier un poste de maire de la commune de Golf 4. Il a concédé avoir reçu une invitation à laquelle il n'a pas donné suite. S'agissant de sanctions éventuelles contre les élus ANC qui ont apporté leur voix au maire, unir majorité présidentielle, M. Fabre s'est étonné des accusations entendues ici et là. Il n'y a pas de démocratie sans respect de la discipline républicaine, a-t-il rappelé. Des maires unis élus grâce aux voix de l'ANC. L'ANC opposition va prendre des sanctions disciplinaires contre certains de ses élus municipaux. Ils sont accusés d'avoir apporté leur soutien à des élus unis majorité présidentielle pour leur permettre de devenir maires. Ces alliances ponctuelles ne sont pas du goût de Jean-Pierre Fabre, le chef de ce parti. L'ANC, note le cas des communes de Golf 3 et d'Amour 2. Ces responsables, sans aucun mandat à cet effet, ont pris des décisions contraires aux instructions du parti et à ses intérêts, indiquant un communiqué de la formation publiée lundi. M. Fabre fustige également des conseillers municipaux membres de la Coalition 14 qui ont facilité l'élection de maires unis dans le Golf 5. Unis et faire le point à Washington. La section Unir à Etats-Unis vient de tenir une réunion de suivi à Washington. L'occasion pour les militants de faire le point des actions menées régulièrement dans les différents États. Dans son intervention, le président de la section Baba Batraoré a présenté les grands axes du plan national de développement PND et comment la diaspora peut s'y associer. Les participants sont également revenus sur la récente élection des délégués au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Enfin, les débats ont porté sur la prochaine élection présidentielle prévue au premier semestre 2020. Le parti présidentiel Unir dispose de plusieurs sections en Amérique du Nord, en Europe, au Maghreb et en Afrique. La prochaine réunion est prévue à New York. Un parti politique n'est pas un tribunal. Là, le ANC opposition envisage de sanctionner certains de ses élus municipaux qui ont apporté leur voie permanente permettant l'élection de maires unir en majorité présidentielle. Cette démarche est critiquée par directement le leader du Net, également membre de l'opposition. Les élections locales doivent rester locales et les communes ne doivent pas être prisonnières de luttes intestines entre les partis. Je dénonce cette attitude de sanctionner les conseils municipaux, a-t-il déclaré mercredi sur Zephyr FMA. Pour le candidat à la présidentielle de 2020, cette alliance contre nature peut favoriser le dialogue et permettre un apaisement des tensions politiques. Débat d'avenir à Paris La représentation du Nier en France organise le 5 octobre prochain sa convention à Paris. Ses partisans et militants du parti au pouvoir sont les bienvenus. Les participants discuteront des grands défis sociopolitiques à relever à l'élection présidentielle de 2020. L'accès est gratuit, mais les réservations sont à effectuer préalablement par le mail à l'adresse suivante www.contact.unirfrance.org Victoire d'étape Paul Dodi À Pévon, le président de FDR Opposition se félicite de bons résultats obtenus par son parti aux récentes municipales. Les FDR obtiennent 28 conseillers municipaux et 3 maires en golf 2, vaut 1 et vaut 3. C'est une victoire d'étape, estime-t-il. Mais avant de décrocher le maillot jaune et de franchir avec la ligne d'arrivée en 2020, il y a encore du boulot, du plat de virages et des rudes montées. M. Apévon préconise une candidature unique pour avoir une chance de remporter la présidentielle et pour cela, il invite les leaders de l'opposition à un renoncement de soi. La question de la candidature unique agite le landerneau politique. Face aux candidats du pouvoir à un scrutin à deux tours, quelle est la meilleure stratégie ? Personne ne semble avoir la réponse pour le moment. Une action présentielle aura lieu au premier semestre 2020. 24 milliards de laboratoires pour l'aménagement et le bitumage de la nationale numéro 17 La route nationale numéro 17 entre Kachamba et Sadori, au nord du pays, va être revertue. Les travaux vont coûter 20 milliards de nos francs entièrement pris en charge par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOUAD, à travers un prêt accordé au Togo. Christian Addo Veland, le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement et le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya ont signé ce jeudi à nommer un document de près de 220 milliards de francs CFA devront servir à l'aménagement et au bitumage de la nationale numéro 17 longues de 60 km. Sa réhabilitation permettra de relier facilement la nationale numéro 1 entre Sordi et Mandé via Bassara, Kabou, Guérin, Kouka et Kachamba. L'exécution de ce projet permettra d'améliorer le niveau de service de la route nationale numéro 17, de diminuer considérablement le temps de parcours sur cette voie, en offrant également des alternatives de circulation avec la section de la RN1, localité située dans les plaines des rivières Kahara, Komogo ainsi que du fleuve Oti, de faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques et de promouvoir dans les zones de voyance des projets les activités socio-économiques, a expliqué Sani Yaya. Ce chèque qui porte le volume des engagements de la BOAD au Togolais à presque 605 milliards de francs CFA permettra également de financer les prestations de contrôle et de surveillance des travaux, la construction des bâtiments scolaires et des hangars à couvert pour le marché entre autres. Affrontements entre forces de l'ordre et jeunes à Saint-Cancer. Des jeunes de Saint-Cancer ont tenu tête jeudi à des douaniers togolais qui opéraient un contrôle des motos sans placas et celles qui portent des immatriculations étrangères. Cette descente des forces de l'ordre a donné lieu à des affrontements. Les motos saisies par des douaniers togolais sont celles qui ne sont pas autorisées à circuler. La législation togolaise interdit la mise en circulation des engins non des douaniers. Selon les journalistes présents dans la région, d'autres motos avec des immatriculations étrangères ont été saisies. En ces temps de défis sécuritaires, notamment de brocades et de terrorisme, les autorités togolaises ont décidé de mettre de l'ordre dans la circulation. Mais cette descente n'a pas été du goût des jeunes de Saint-Cancer dont les engins ont été saisis. Il nous revient qu'ils ont posé des barricades sur les routes et bloqués des accès à plusieurs quartiers. Les informations indiquent que la nationale numéro 1 a été un temps bloqué. Pendant ce temps, un autre groupe de jeunes s'est rendu au bureau de douane de la localité pour ramasser toutes les motos saisies. On apprend qu'ils ont endommagé les locaux qui détruisent des vitres. Le mouvement s'est transformé en une marche spontanée qui s'est dirigée vers le bureau de préfecture de la ville. Mais aux dernières nouvelles, elle a été dispersée par un détachement militaire venu de Dapaon. Les militaires du camp de Nioukbouma sont sur place. La ville se vide alors que ce jeudi, le jour du marché, nous signale un contact sur place.